Un expert de la mafia analyse les films, science contre fiction. Est-ce que ça vous dit on regarde ça ? Moi ça m'intéresse trop ça. Parce que je suis trop un fan des films de mafia. J'aime trop et là déjà les Sopranos et tout je kiffe de ouf. C'est ma deuxième série préférée les Sopranos. Ma première série préférée c'est The Wire. Et ma deuxième série préférée c'est les Sopranos. Fais pas ça ! Oh merde ! On pourrait croire là que c'est de la vengeance irrationnelle, instinctive. Non, en réalité l'objectif de la vengeance c'est de faire respecter les règles du clan. S'il le fait pas, il est mort en tant que chef mafieux. On rappelle à tout le monde, expliquer n'est pas excuser. On explique pourquoi il a dû casser les dents de cet individu dans un bar. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est bien de le faire. Je suis spécialiste du crime organisé des mafias. J'enseigne la géopolitique des criminalités. Ça a l'air trop intéressant, j'ai envie de faire son métier en fait. Pourquoi je m'emmerde de la sociologie des masculinités ? J'aurais dû faire la sociologie de la mafia en fait. Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Les VF sur ça c'est horrible. En plus il y a un truc qui me fascine dans la VF c'est que comment tu peux savoir si l'acteur il joue bien ou pas ? Tu vois c'est quand tu regardes un film en VF, t'as juste l'expression du visage. Mais veut dire, il y a énormément de choses qui passent par la voix. Donc le jeu d'acteur de quelqu'un ça peut être niqué, ou au contraire amélioré par le gars qui double quoi. Si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Soyez mon ami. Parrain. Bien. Je dirais 60-70% sur le fond, sur la... C'est pas mal hein ! Le parrain c'est à 65% réaliste. La forme c'est très caricatural, les costards hollywoodiens sont surreprésentés dans la série Les Sopranos, on voit bien qu'ils sont en jean. Moi mon personnage préféré dans Les Sopranos c'est lui les gars. Je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi déjà son nom à lui. Mais je l'aime trop ce personnage parce qu'en plus il me fait penser à un de mes oncles. Pauli voilà Pauli ! Je l'aime trop Pauli. C'est vrai qu'il y a un air avec du Mitchell. Oui mais il y en a pas mal, c'est des ex-mafiosos et tout, oui oui, dans la série Sopranos oui. C'est beaucoup moins classe hein, et je pense que ce qui est le plus important au départ dans cet extrait, c'est d'expliquer que vous avez un citoyen qui n'est pas content d'une décision de justice donnée par l'état de droit, par la justice officielle, et qui vient demander une faveur. Laquelle ? Il vient demander une faveur de violence. Vous offrez de me payer pour un meurtre, un meurtre. Et ce que je demande c'est la justice. Ça c'est typiquement ce sur quoi la mafia sicilienne a longtemps prospéré ou prospère encore. C'est vrai que, mais ça c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, la mafia et tout, ça prospère sur le sentiment d'injustice et le fait que l'état ne remplit pas son rôle. Alors parfois ça peut avoir des trucs réactionnaires, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, à partir du moment où tu ne tues pas quelqu'un qui a tué quelqu'un, bah c'est un truc d'injustice. Donc c'est vrai que ça joue aussi pour ça, sur ça, sur des affects réactionnaires qu'on a, en mode œil pour œil et dents pour dents. Le parrain lui tord le bras, selon l'expression, et lui fait faire allégeance. Ça, quand on commence à demander quelque chose au crime organisé, vous demandez ça, mais après ils vous prennent ça. On est d'accord que ce truc de la mafia, si tu commences à avoir ça, si tu commences à donner ça, ils vont te prendre ça. On est d'accord que c'est la morale de tous les films de mafia. On est d'accord. On peut vous demander de cacher des fugitifs. On peut vous demander de cacher des armes. On peut vous demander de cacher de la drogue. On peut vous demander de blanchir l'argent, de mettre l'argent sale dans... Oui, en fait, t'es dans la merde. Dès que tu leur demandes un service, t'es dans la merde. Moi, c'est ce qui me fait flipper, Nathan, c'est que t'as plus de moyens de pression. Ils peuvent te faire couler quand ils veulent. Parce que eux, je veux dire, au bout d'un moment, ils sont dans la criminalité, ils s'en tapent. Toi, t'as fait un petit truc. Imaginons que t'as fait un petit truc, sauf que vu que t'as jamais été condamné, que t'es un citoyen respectable, ce petit truc, ils te tiennent par les couilles. Alors que eux, bon, bah, c'est la mafia. Donc, vous pouvez être arrêté par la police pour cette complicité et toutes les autres infractions que vous avez commises. Enfin, vous appartenez à un clan. Vous pouvez devenir la cible du clan concurrent. Y'avait Anthony Stabile. Ça va ? Franck. Ben, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est bien, les films de mafia, mais c'est... Les gens, là, j'ai envie de couper le stream, rentrer chez moi et de regarder les affranchis, en fait. J'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre, je vais regarder, c'est putain. Casino, j'adore Casino. C'est trop, trop bien Casino. Et, pour moi, l'acteur le plus sous-coté du cinéma hollywoodien, c'est Joe Petschi. Incroyable, Petschi ! Mettez du respect sur Petschi ! Qu'est-ce que ça dit, s'agit d'une grande proximité, parce que les gens se connaissaient depuis longtemps, ils ont ce surnom. On va donner souvent des caractéristiques physiques. Le gros, le petit, celui qui a le tic de langage et qui répète deux fois la même chose. Ça, c'est comme au quartier, hein. Mais moi, j'ai l'impression que ça a ce truc un peu classe populaire, quoi. Au quartier, t'as aussi le surnom. Ensuite, vous avez quand même les surnoms qui viennent au cours de la carrière criminelle. Alors là, je voudrais attirer votre attention parce que quand on dit que Brouska, on l'appelait le porc, c'est vraiment pour son côté extrêmement dur dans la violence. Ce qui m'interloque toujours quand je regarde des trucs de mafieux et les vrais mafieux, c'est que je trouve que parfois, ils n'ont pas le visage de faire des dingueries, en fait. Mais lui, par contre, il me fait peur, lui. Ça, c'est la mafia, les gens. C'est nous, on les imagine en costard, cravate et tout. Non, c'est comme ça, la mafia. Extrêmement dur dans la violence. Vous savez que des fois, on a donné des cadavres à manger aux cochons dans la mafia. Et parce qu'il pouvait étrangler les gens de ses propres mains, qu'il est accusé d'avoir tué au moins 100. Ah là 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 là... Personne. Toto Rina pouvait s'appeler, quand il était jeune, le court, le petit. Ça, c'est ce qu'il a poursuivi sa vie parce qu'il était petit. Mais on l'a aussi appelé la bête. Parce qu'il était... Alors lui, il en est à 300 homicides. Ils sont flippants quand même. Il y a une fascination morbide de notre côté. Parce qu'ils sont flippants en vrai. Heureusement qu'on n'est pas en Italie, à Naples et tout. Parce que je pense que tu dois pas avoir le même rapport avec les films de mafieux, quoi. Toto Rina, il faisait 1m58. Ah ouais ? Ah, c'est pour ça qu'il était nerveux. Il devait avoir les nerfs. Vous comprenez bien que là, le surnom, il a un but. C'est le consensus social, le capital social du mafieux. Là, on donne du prestige à la personne en l'appelant comme ça. Et puis alors, il y en a, on n'a toujours pas compris ce que ça voulait dire. Les surnoms, je vous rassure tout de suite. Il y en a un qui s'appelle Caribou dans la mafia. Lui, c'est mon préféré, Caribou. C'est mon préféré. Je suis incapable de vous dire et personne n'est capable de vous dire pourquoi il s'appelle Caribou. Oui, sur la forme, c'est parfait. Sur l'histoire des surnoms, il manque les explications. Je dirais 80%. Il n'a même pas taqué le dîner, tu veux déjà un gâteau ? The Erichman, il est déprimant. Vous avez vu The Erichman ? Il y a un côté dépressif de Erichman en mode, ça y est, c'est la fin d'une époque. C'est vraiment que des acteurs vieux avec un réalisateur vieux et tu les vois vieillir et tout. Moi, j'ai bien aimé le film, les gens. Je ne le trouverai pas nul, je l'ai bien aimé, mais je le trouve crépusculaire. Vraiment, voilà. C'est bon. Tu les vois vieux et tout. Ah, ça y est, c'est terminé cette époque. Ça y est, c'est leur dernier film et tout. C'est leur dernier jour. Il y a eu un doc sur Arte récemment sur d'anciens mafieux qui racontait comment ils dissolvaient des mecs dans l'acide à tour de bras. Mais ça doit être super intéressant, mais dans le côté morbide. Des entretiens avec des anciens mafieux et tout. Et de voir comment ils sont arrivés à un moment donné à accepter cette violence. C'est bon, tu dissous un mec dans l'acide et tout. La tuerie au restaurant, ça a dû exister. Mais c'est quand même pas très pratique. Il y a de gros risques qu'une personne vous ait reconnu avant en entrant, une personne vous ait reconnu après, une personne vous ait reconnu en sortant. Il peut y avoir la loi du silence, mais quand même, ça comporte un grand risque. Accessoirement, ça comporte un grand risque de faire des victimes innocentes, de tuer une gamine, de toucher la femme. Par exemple, dans la mafia italo-américaine, ça se fait pas. C'est ça que j'aime beaucoup. En fait, c'est mon petit côté bandeur de la mafia. Mon petit côté bandeur de la mafia, mais c'est surtout moi, c'est les films sur la mafia americano-italienne. C'est le côté, il y a quand même le code de l'honneur. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des deals de drogue, qui vendent de la mort, qui tuent des gens et tout. Et t'as quand même un code de l'honneur. Ça me fascine, ce côté-là, tu vois. Faut être un homme respect... Un criminel respectable, quoi. Un peu... Bah, Vito Corleone. Vito Corleone, c'est le prototype de ça. C'est-à-dire, c'est le parent de la mafia, mais il a un code de l'honneur. On fait pas n'importe quoi. C'est aussi... Comment il s'appelle dans The Wire ? Omar. Omar Little, c'est son nom de famille, Little, non ? Omar, c'est aussi ça. J'ai un code. Man must have a code. C'est une réplique culte de The Wire. Genre, voilà, j'ai un code. Je suis un délinquant, mais j'ai un code. J'aime trop ce truc-là. C'est mon côté bandeur, je vous le dis. Dans Scarface, c'est ce qui fait chuter Pacino. Il refuse de tuer une... Il faut que je regarde les deux et trois. Je comprends pas la tech. Les films de Scorsese montrent justement qu'il n'y en a pas vraiment. Oui, oui, oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. T'as des figures qui essayent d'avoir des codes, mais en même temps, gars, tu tues des gens. Tu tues des gens. Et en fait, ce que tu montres dans les films, c'est qu'il y a la pas du gain. Il y a la pas du gain, donc... Et c'est pas... Avec le système... Autant le système capitaliste que le système des mafieux qui s'inscrit là-dedans, ton code, il disparaît très vite, quoi. Il y en a très peu qui respectent le code de l'honneur. Parfois, ils l'utilisent de manière un peu malhonnête avec d'autres pour les accuser de ne pas avoir respecté le code. Alors que eux-mêmes, voilà. L'honneur est une couverture qui pète à la moindre prise d'intérêt. Ouais, moi, je parlais du parrain, sur la figure archétypique du criminel, du mafieux qui respecte le code. Et d'ailleurs, toute sa vie, hein. Le parrain, Vito Corleone, c'est le seul personnage toute sa vie qui a le code de l'honneur. Il meurt et il a une belle mort. Au final, quand tu regardes le film de Coppola, il est assez peu moral, disons, mine de rien, c'est un mafieux, mais comme il avait un petit peu de l'honneur, il était droit dans ses décisions et tout, il a eu la meilleure mort de tous les temps. C'est-à-dire la mort dans son petit jardin, à courir après son fils. Ouais, il perd quand même. Oui, oui, bah oui. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Après son fils, le fils qui perd, c'était le plus fou aussi. En jouant à cache-cache, oui. Souvent, les exécutions peuvent se faire dans la voiture parce que la personne est prisonnière. Elle peut rien faire. Elle n'a pas le temps de sortir son pistolet, la ceinture de sécurité ou d'autres choses comme ça. C'est une exécution extrêmement classique. Il arrive un moment, quand on grandissait dans la mafia, de toute façon, on avait été habitués, entraînés à tirer. On avait désensibilisé tout ça. Graviano de Palerme, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait quelques milliers de livres à des gamins, c'est-à-dire rien. Les gamins, très jeunes, 10, 11 ans, allaient récupérer des petits chatons errants. Et une fois qu'ils ramenaient les petits chatons au boss, les petits chatons étaient jetés dans une cage où il y avait un pitbull qui les dévorait. Moi, j'accepte les meurtres, tout ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais les chatons, non. Les chatons, non, je ne peux pas. Et donc typiquement, l'idée, c'était de les habituer, de les accoutumer à ce qui est valable dans la mafia, la loi du plus fort. Donc, tuer devenait la normalité. C'était une décision de justice donnée par le clan. La mafia. Et la personne a l'impression de faire le bien. Salvatore Grigoli qui a tué 49 personnes pour la mafia. C'est dingue, hein. Il a tué des personnes alors qu'il a un nom trop rigolo. Grigoli. Monsieur Grigoli. T'es en mode, il est gentil, monsieur Grigoli. Eh ben non, en fait, il tue des gens, monsieur Grigoli. Ça lui fait le bien. Il obéit à une structure qui est plus puissante que la société, nous, là, les infâmes et qui respectons l'état de droit. Ouais, ouais, ça répond un peu, tu sais, ça répond un peu à ce que je disais il y a 20 minutes, toi, de faire des entretiens avec des anciens mafias et de comprendre comment ils acceptent ça et comment ils s'habituent à la violence. Mais oui, à un moment donné, c'est un peu la logique fasciste aussi. C'est la loi du plus fort, c'est comme ça. C'est un peu triste, effectivement, mais bon, voilà, si je le bouffe pas, je me fais bouffer. Tes gros bras t'ont donné un coup de pouce sur le marché de la restauration itinérante, mais la partie risque à nouveau de tourner à notre avantage. Hiroshi, Yukio, tu as peut-être entendu parler de Yakushi. C'est quelle mafia qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est la mafia japonaise? Est-ce que c'est la mafia... Moi, je pense que c'est la mafia russe. Mais je pense que c'est les clichés. Mais je pense que la mafia russe, c'est peut-être celle qui m'effraie le plus. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus fous que les autres. Ousama Amar nous a expliqué à quel point les Yakuza étaient des crèmes. Tu devrais savoir. Oui, 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 c'est vrai. J'avais oublié le moment où il avait rencontré... Vous pensez... Eh les gens, si on était dans une mafia, si la Zawa, c'était la mafia, OK? Qui serait, selon vous, le plus violent de la mafia de la Zawa? Qui serait le plus propice à tuer des gens dans la mafia Zawa? Raz, Léthard, Raz, Dany, Raz, Léthard, Dany, Cassandre, Raz, Raz, Léthard... Léthard, je pense pas, les gens. Raz, je sais pas. Moi, je pense pas que... Vous savez tous que je serais pas le plus violent dans la mafia. Moi, je pense que je serais éliminé direct, hein. Mouffette? Ah ouais, au final, c'est Mouffette, vous voyez le plus? Toby, non. Toby, il est trop gentil. Moi, Raz, peut-être. Après, Raz, il donne l'impression d'être méch... Il aime bien jouer le méchant, mais je sais pas si en vrai, il pourrait faire ça. Raz, je sais pas. Dany, mais moi, j'aurais plus... Je pense que Dany serait plus capable que Raz, hein. En vrai, de vrai, hein. Merci, coup d'éclat. Merci, Makaraka. Merci. Léthard, non. Léthard, non. Justement, le plus gentil en apparence, ouais. Dany donne des ordres, il ne se salit pas, ouais. Oui, Dany, le perfectionniste voudrait s'améliorer là-dedans. Elle serait une tueuse classe, vous faites. Ouais, je pense, hein. Je pense aussi, hein. D'ailleurs, il y a un super docu sur Arte, sur l'histoire de la mafia chinoise et ses liens avec d'autres mafias. Faudrait, je regarde, j'aime trop. Donc, vous avez voté Moufette à 38%. Raz, ensuite Dany, Cassandre et Léthard en dernier. Ok. Après, on parle de meurtre violent ou de poison, ça compte. Moi, je parlais de meurtre violent, les gens. Et Marie, elle ferait une bonne mafieuse ? Non, Marie, elle est trop gentille. Elle pourrait pas être dans la mafia. Surtout, à partir du moment où t'as l'autre qui donne des petits chatons aux chiens, bah, ça y est, elle quitte la mafia. Elle se dit non, c'est non. C'est pas possible. Cassandre te découpe et te donne à manger à Raz. Et Raz mangerait, je pense. Pratique, les cochons. Les nouveaux samouraïs féroces du Pacifique, la mafia japonaise, ils vont vous tuer. En fait, moi, j'ai les clichés que c'est que la mafia japonaise, ce qui me fait peur dans la mafia japonaise, mais ça me fait, c'est partie des clichés, c'est qu'ils me tuent avec un sabre. Et j'ai l'impression que ça doit faire trop mal avec le sabre, soit qu'il te découpe. Et en fait, moi, le problème, c'est que par exemple, si tu te bats avec un sabre, je me dis, ok, tu dois affronter quelqu'un qui a un sabre et tu dois essayer de gagner. Mais en même temps, je me dis, putain, mais si tu me tues, tues moi direct. Mais le plus chiant, ce serait qu'il me, tu sais, qu'il n'arrive pas trop à me tuer et que donc il me découpe un petit peu par-ci, par-là. C'est ça qui m'angoisse dans le truc, alors que le flingue, soit je m'échappe, soit je ne m'échappe pas, tu vois. Ah, quoi qu'il peut me blesser. Mais je pense que ça fait encore plus mal avec le sabre s'il te découpe, tu vois. Moi, j'ai peur que, par exemple, je m'échappe et paf, il me fait là, mais à moitié et ça fait trop mal. Il doit s'y prendre à plusieurs fois. Voilà, voilà, les coupures, c'est une angoisse. Voilà, les katanas, ce n'est pas un sabre. Oh là là. Balle dans le poumon, tu te noies dans ton sang. Ah ouais ? Balle dans le poumon, tu ne meurs pas direct ? T'inquiète, il ne te ratera pas. Après, je préfère un sabre qu'une batte de baseball. Oui, aussi, oui, oui. Et t'en penses quoi de la mafia marseillaise ? Ah, mais ça, c'est un band organisé. C'est un band organisé. Moi, je connais. Attention, pas de glottophobie. Ah oui, mais non, mais c'est chaud là, en ce moment, la mafia marseillaise, non ? Ils ne reviennent pas un peu en force, genre ils contrôlent des territoires et tout ? Ce n'est pas ça là ? Un petit peu, on avait lu un truc sur ça. Ils sont un peu vénères là en ce moment ? La scène de Réservoir Dog, le mec a une balle dans le bide et met tout le film à croire. Ah oui, bah oui, j'avais oublié ce film. J'ai oublié. Je me trompe plus, Réservoir Dog. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne s'entretue pas entre japonais et chinois à Los Angeles. On ne s'entretue pas entre italien et albanais à Milan. Chacun son pré-gardé, chacun sa diaspora. Quand on est italien, on ne va pas aller racketter un commerçant japonais ou chinois. C'est compliqué. Deuxième chose. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien que chaque communauté reste. Alors qu'en France, c'est l'universalisme. C'est-à-dire que la mafia, elle est universaliste. Elle ne fait pas de distinction de race. Ce n'est pas genre les Arabes rackettent que les Arabes. Non, on rackette tout le monde. Il n'y a pas de distinction de race comme ça et tout. C'est ça, la France. Et moi, je me battrais pour que ça reste comme ça parce que c'est une valeur auxquelles je tiens. On rackette tout le monde. Ce qui existe beaucoup, c'est la collaboration entre les mafias. Au lieu de s'entretuer, ils collaborent. Alors, cas d'école, Milan voit arriver des centaines... Est-ce que la mafia française respecte la laïcité ? C'est une bonne question, ça. Je lui poserai quand je vais l'inviter. Je lui poserai. De centaines et centaines. Milliers d'Albanais dans les années 90. C'est la mafia calabresse qui gouverne Milan. Ils vont passer un deal. Nous, on est dans le blanchiment. On est dans la construction. Vous, vous prenez la prostitution de rue. De toute façon, nous, on ne veut pas faire ça. Quand on a besoin d'héroïne, route des Balkans, vous nous fournissez de l'héroïne. Quand on a des armes, vous nous fournissez qu'on vous paye. Ça, je trouve que est-ce que ce n'est pas l'exemple parfait d'une coopération internationale, du véritable internationalisme ? Est-ce que là, on n'a pas l'illustration de ça marche ? Ça marche ! Ils se sont dit, écoutez les gars, plutôt que ce bât, venez, on coopère. Une internationale des mafieux. Moi, je trouve ça très intéressant. Non, mais c'est bien. C'est l'entente parfaite entre les clans calabrés et la mafia albanaise qui dure depuis 40 ans en Italie. C'est spectaculaire. Dites-vous que c'est dans la mafia qui a eu la meilleure coopération internationale ? Non, mais c'est... Je trouve ça extraordinaire. Ah, tu vois, de la crème sur la bouche, c'est très sexy. Tu veux un peu de la mienne ? Comment ? Ce type a débarqué je ne sais d'où et... Ça, c'est sa fille déjà. On est d'accord que c'est sa fille. C'est mis à dire des trucs bizarres. Ah, les gens ! Là aussi, c'est mon côté bandeur de mafia, c'est mon côté mascu toxique et tout. Mais ce que j'aime, c'est ça là. Le papa, ah bon, tu as touché ma fille, je vais te défoncer. Eh, c'est mon côté toxique, je suis désolé. Mais ce côté là, en fait, ça me fait penser à mon père. Ça me fait penser à mon père, t'as touché ma... Ah, je dois te défoncer. Quel genre de trucs bizarres ? Qu'il aimerait bien me tripoter la nuit des trucs de genre. Te tripoter ? Mets plus de foie à bon et de fromage dans les pizzas. D'accord. D'accord. Non ! Là, on a toute la représentation de ce qu'est la violence dans la mafia, une violence systémique, érigée en système. Est-ce qu'il y a des femmes dans le... Est-ce qu'il y a des personnes... Des femmes ou... Comment la poser ? Comment la poser ? Est-ce que... Pas que des femmes, pas que des femmes, n'importe qui. Vous êtes avec un homme. C'est pour ça que j'enlève les femmes. Vous êtes avec un homme, donc que vous soyez un homme ou que sais-je. Et vous avez une fille ensemble. Vous savez que il y a quelqu'un qui a mal parlé à votre fille comme ça. Est-ce que vous êtes content si votre compagnon ou votre compagnonne, on peut imaginer une compagnonne qui réagit comme ça ? Il va lui casser la gueule. Est-ce que vous êtes content ou pas ? J'aurais la même réaction. On y va à deux. On y va à deux, c'est pas mal. Je crois que c'est la meilleure réponse. On y va à deux. Non, non, pas de violence. Non, soutien critique. Soutien critique. Ça dépend, oui. Je me dis que non, mais en fait, oui. Oui, si c'était fait exprès. Qu'il réagisse, ok, mais là, c'est too much. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu too much. Je dirais le petit targ. Mais non, vous êtes anti-révolutionnaire. En vrai, je suis content du soutien, mais l'action est bof. Eh, sachant que là, je parle de votre fille. Mais les gens, parfois, on est en mode bon, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Parce que là, je ne suis pas en train de vous dire est-ce que son action, elle est morale ? Parce que c'est sûr qu'elle n'est pas morale. Je trouve que la réaction est disproportionnée. Mais est-ce qu'au fond de vous, si c'était comme ça à votre fille ou à votre fils, vous ne seriez pas un peu en mode il l'a mérité ? Le fait d'aller lui répondre au gars qui a menacé, qui a été dégueulasse avec sa fille, le geste d'aller lui parler et d'aller régler les comptes en mode de lui dire plus jamais tu fais ça. Ça, oui, tu peux être moral. Mais là, de lui tabasser la gueule, voilà, je veux dire, après, je ne dis pas que ça peut faire plaisir. Moi, je ne te dis pas que moi, je n'ai pas un sentiment au fond de tiens, il y a une justice. Mais est-ce que ce n'est pas un fond réactionnaire le sentiment de justice qu'on a ? Voilà, c'est ça. C'est dire, ça peut faire... Mais les gens, on a tous des penchants comme ça un peu réactionnaires. On a tous comme ça un truc, ça fait plaisir quand même. Le truc, c'est de ne pas en faire un truc politique, de ne pas se battre pour que ça devienne un truc, voilà, tout le monde devrait réagir comme ça. Et ça, c'est tout le truc de la religion. C'est que tout le truc de la religion et tout, c'est qu'on est poussé vers des trucs... Instinctivement, on est poussé vers ce genre de trucs-là, de violence et tout. Et se dire, il faut qu'on se contrôle. On pourrait croire que c'est de la vengeance irrationnelle, instinctive. Non, en réalité, et c'est toujours le cas, l'objectif de la vengeance, c'est de faire respecter les règles du clan. Oui, il y a ça aussi, il veut dire le truc de l'extrait de la vidéo. Et c'est ça où c'est un petit peu glauque aussi, c'est qu'il ne fait pas seulement ça parce qu'un vieux a mal parlé à sa fille. Il fait ça aussi parce que lui, c'est le chef et il y a l'idée qu'on a mal parlé à la fille du chef. Genre, il y a quelqu'un qui m'a manqué. Parce que là, ce n'est pas qu'on a absolument manqué de respect à sa fille, c'est aussi qu'on m'a manqué de respect à moi parce qu'on a mal parlé à ma fille. Donc, t'as aussi un truc d'ego personnel. En moi, je vais t'apprendre pas seulement à respecter ma fille mais aussi à me respecter moi. Il ne le fait pas, il est complètement décrédibilisé. Il est mort en tant que chef mafieux. Non, les gens, mais c'est pas, il s'en fout de sa fille. C'est pas, les gens, c'est les deux. C'est en même temps, ça le fait chier parce que c'est sa fille. Tu ne parles pas comme ça à ma fille, à la prunelle de mes yeux, tout en sachant que lui, il est dégueulasse. Je veux dire, dans la série, il est tout aussi dégueulasse avec les femmes. C'est pas du tout quelqu'un qui est en mode féministe, défense de la condition des femmes. Bien au contraire, sa femme, il la trompe à tir larigot et tout. Voilà, bref. Mais donc, il y a le truc, c'est ma fille, c'est... Et aussi, tu manques de respire à moi, c'est les deux. Donc, la vente d'état, ça peut paraître folklorique. Non, c'est discipliner le territoire. C'est la règle numéro 1. Il est cool, moi j'aime bien l'écouter. Il y va tout seul, avec une arme, mais enfin, je sais pas, je pense qu'il serait quand même venu avec deux gros bras, normalement. 75% ? C'est une bonne note. Michael, crois-tu en Dieu, le Berthe puissant, créateur du ciel et de la terre ? Je crois. Michael Francis Rizzi, renonces-tu à Satan ? Oui, incroyable cette scène, incroyable. En fait, c'est bien la scène où lui, il est à l'église et en fait, il y a plein de règles... Il avait mis en plan des règlements de comptes et donc, il y a plein de trucs de la mafia qui sont tués en parallèle que lui baptise son fils. C'est ça, non ? Incroyable. Scène de ouf. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est en même temps, il fait des meurtres de partout, il tue plein de gens. Genre, il a commandité plein de meurtres et tout. Et lui, il fait baptiser son fils à l'église et tout. C'est ouf. Pendant le baptême du fils de sa sœur, pardon. J'y renonce. 100% ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit deux choses, le rapport entre mafia et religion et mafia et église. Donc, ils instrumentalisent la religion. Les mafieux italiens sont un club d'hommes hétérosexuels et catholiques et pour eux, il n'y a pas d'antagonisme à appartenir à la maison de Dieu, la foi catholique en l'occurrence, qui pourtant interdit le meurtre. C'est vrai, c'est même qu'ils sont bien... Certains, c'est très, très, très catho, mais ça, c'est dans les films de mafieux, ils sont vraiment graves religieux, cathos et tout. Et je pense que d'autant plus qu'ils font des dingueries qu'ils se disent « Oh, il faut quand même que je me rapproche de Dieu, quoi. Je fais des folies, il faut quand même qu'au moins ça, je respecte. » Et encore une fois, ils ont l'impression de faire le bien et quelque part d'être au-dessus de la religion. En outre, ils ne vont pas se priver de se marier et de se baptiser qui sont des moments de démonstration de pouvoir et d'appartenance à la population. Il faut voir que pendant longtemps, l'Église a été très complice de la mafia. D'abord parce qu'ils vivent sur le même territoire. Ils sont italiens. Il faut que je l'invite. Les gens, on est d'accord, il faut que je l'invite. Il y a une osmose et que ce sont deux entités de pouvoir. Ces gens de pouvoir avaient intérêt à s'entendre pour dominer la population d'en bas. Il y avait une alliance stratégique. Et puis enfin, je voudrais ajouter quand même que malgré ces complicités, il y a toujours eu des prêtres qui ont lutté contre la mafia au prix de leur vie. Et la plus grande association anti-mafia aujourd'hui a été créée par un prêtre, dont le Chauty. Comme quoi, il y a de tout. Pré-expliqué par la religion, il y a de tout. Denis, quoi ? Je veux que tu le regardes avec attention. Je n'ai jamais regardé Denis Brasco, les gens, vous me conseillez Denis Brasco ou pas ? Jamais vu. Hier, j'ai fait voir à Marie, alors là, je vais parler aux rebeux et aux rebeux de ma génération, qui est pour moi un film légendaire de notre génération, un film classique. Ce n'est pas, les gens, qualitativement, le film n'est pas ouf, mais c'est trop un plaisir, c'est trop nostalgie. Je lui ai fait voir Il était une fois dans l'Oued. Qui parmi les rebeux a regardé Il était une fois dans l'Oued ? Est-ce que vous avez vu ? Film de mon enfance, ça. Il était une fois dans l'Oued. Classique, on est d'accord. Classique. Les gens, ces films good vibes, vraiment, tu ressens tous les trucs de Abdelbachir, voilà, Abdelbachir, Abdelbachir. Classique, mais long. Mais non, il ne fait qu'une heure et demie. Oh là, vous êtes... Moi, je ne vous trouve pas... Moi, c'est un banger. Mais un banger, les gens, c'est un banger au niveau nostalgie et ça retranscrit bien une certaine génération et un certain pan de vie des immigrés. Après, le film en lui-même, il n'est pas extraordinaire. Tu voudrais être un fauteuil ? oui, ouais, ouais. Tude orange de fraise. L'histoire des baskets à quatre bandes. Oui, voilà, en fait, il y a plein de références dans le... C'est ça, en fait, le plaisir du film. C'est qu'il y a plein de références où tu es en mode... Ah oui, je connais. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est totalement ça. C'est ça. Le daron rebeut, les grands-mères, la pudeur, le... T'as plein de trucs que tu es en mode... Oui, 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 je connais, je connais. Je l'aime trop, ma daron aime trop ce film. Mais oui, les gens, ça fait partie des films où on sait que en termes de cinéma, il n'est pas extraordinaire mais t'as un attachement pour le film. Dans un autre truc, les gens, dans un autre truc, c'est un peu comme nos jours heureux. Nos jours heureux en termes de cinéma pur. C'est pas un film extraordinaire mais c'est une génération. C'est un film good vibes, t'es trop heureux de l'avoir vu, il y a plein de références, t'es animateur, tu te kiffes trop, tu te sens représenté, t'es là, ouais, j'aime, j'aime ce film. Moi, ça fait partie de mes films préférés où je sais qu'ils sont pas bons, ils sont pas extraordinaires. Ensuite, je veux que tu réfléchisses et que tu fasses très attention à ce que tu me diras après. Si t'es une balance... Mais attendez, mais j'ai quand même l'impression qu'il joue mal là, non ? On est d'accord ? Ou alors c'est la voix qui fait ça ? Mais j'ai l'impression que cette scène, elle est nulle. J'ai jamais vu Denis Brasco, les gens, je vous le dis. VF, ok, VF, ouais, on est d'accord, VF, ça fait ridicule. Tout ce qui est dans Denis Brasco est à peu près arrivé. Denis Brasco est parfait, il est entraîné, je rappelle que là, ça fait déjà 6 ans qu'il est infiltré au sein de la mafia. Même si c'est Denis Brasco qui a commis l'erreur, la traîtrise d'être un policier. D'abord, il est même pas sûr qu'il le tue parce que tuer un agent du FBI, ça peut coûter beaucoup trop cher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, moi j'ai un peu fréquenté la mafia, c'est vrai. Lefty Ruggiero, son camarade, lui, il va mourir parce que c'est lui qui a fait rentrer Denis Brasco dans le clan. Et dans le crime organisé, c'est celui par qui vient l'information, celui par qui vient le service. Ah oui, bah oui, c'est lui qui a fait la faute en fait. Ils sont en mode, bah oui, les flics vont essayer de s'infiltrer. Le problème, c'est celui qui a été assez con pour le faire infiltrer. Si ça déconne, vous êtes responsable. Aujourd'hui, on va faire très peu d'infiltration parce qu'on sait très bien et c'est encore très bien montré dans le film que 6 ans, c'est pas humain. C'est-à-dire que quand vous fréquentez des gangsters, vous devenez un gangster. C'est vrai. Et quand vous intégrez les flics, vous devenez un flic, vous prenez la mentale. Mais 6 ans dans la mafia, c'est énorme. Bah oui, à un moment donné, mais genre, je vois pas comment tu peux faire une infiltration pendant 6 ans. Et Lambertis l'ont compris. C'est un des meilleurs films sur la question. D'accord, ok, pour lui, c'est le plus réaliste. Ok, il faudrait que j'aille voir alors, Denis Brasco. Ok, ok, il l'a validé. Alors, Bouchette, elle, une sede d'instructoria, a reçu un longuissimo interrogatoire de 487 pages. C'est tellement, mais les gens, j'aime tellement l'italien, mais c'est tellement incroyable, l'italien. Mais avec les clichés qu'on a, pour moi, c'est déjà, c'est la mafia, quoi. T'entends un gars parler en italien, t'es en mode, il y a la mafia là-dedans. Quattrocinque, comme tu chiamas, comme tu chiamas, mais chiamas, oui, Sam. Et confirme tout. Je suis entré dans la Cosa Nostra avec un spiritu, et dans moi, ce spiritu n'est pas changé. Ce sont eux qui ont traduit l'idéal de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra. PURLAAA. Et, regardez, c'est, quand on vous dit que les italiens du sud, c'est des rebeux, regardez-moi comment ils s'énervent. Ça, c'est pas un truc de rebeux de s'énerver comme ça, là ? On dirait mon oncle ! On dirait mon oncle quand il s'énerve ! À ressemblance stricto sensu, 100%. C'est exactement comme ça que s'est passé le maxi procès de 86 à Palerme. Oh, la tête de mafieux ! Mais gars, t'arrives comme ça, t'es coupable ! Je ne suis pas de la mafia, les gars, il fait un effort ! Moi, mafieux, moi ! 86 à Palerme avec 500 accusés, 300 condamnations. L'ancien mafieux Tommaso Bouchetta vient témoigner à Palerme. C'est historique parce qu'avant, il y avait déjà des gens qui voulaient parler mais ils arrivaient morts au procès. C'était compliqué. C'est vrai que quand t'es mort, c'est un peu compliqué de parler. Essayez, vous verrez. On va créer en 1991 un statut particulier pour les anciens mafieux de collaborateur de justice extrêmement efficace qui a permis de faire sortir plus de 3000 mafieux du système depuis 1991. Sinon, si on avait laissé faire, Tommaso Bouchetta serait mort et pour cause, on lui a tué neuf membres de sa famille. Ah ouais ! Y compris des cousins qu'il ne connaissait même pas. Là, il était en mode bouffe. Je m'en fous. Dans un article qui, je crois, a paru dans un quotidien, un journaliste vous demandait pourquoi, puisque vous êtes ou paraissez être en fait le véritable maire de Chicago, vous n'avez pas été tout simplement nommé à ce poste. Au fond, je vais vous dire, je trouve ça assez touchant. La starification, notamment par les médias, etc., c'est quand même très rare. Le chapeau Guzman, le caïd du cartel de Sinaloa qui a beaucoup utilisé les médias. Mais finalement, les mafieux, c'est mieux quand on ne parle pas d'eux et ils vont... Bah oui, c'est plus sécure pour toi. Et même, j'ai l'impression, les gens, j'ai l'impression que être chef de mafia, c'est une vie de merde en vrai. Il faut mieux être assez haut placé dans la mafia mais pas non plus chef parce que j'ai l'impression que le chef, il est obligé de se cacher de ouf. Je ne sais pas. J'ai cette impression-là quand tu vois les chefs quand ils sont retrouvés dans la police, ils étaient cachés dans un truc, ils sont dégueulasses. Genre, ça fait des mois qu'ils étaient cachés. Je ne sais pas, les petites mains mais pas trop pour que tu puisses t'amuser. C'est toute l'histoire de la série des Sopranos. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, Arouette, tu as totalement raison. Al Capone se l'a pété grave dans les médias. Pas une situation d'avenir, chef de mafia. Je crois que... Je ne sais pas comment tu deviens chef de mafia. Typiquement, les journalistes qui font l'interview dans cet extrait, à mon avis, sont à la solde d'Al Capone. Et puis, cette question polémique sur pourquoi vous n'êtes pas le maire, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas Tu comprends la fascination de certains pour Pablo Escobar. C'est quand même une folie ce personnage. Alors que c'est un énorme... Il a causé la mort de je ne sais pas de combien de personnes. C'est une ordure. Mais il y a une fascination autour de lui. On ne peut pas appartenir aux deux mondes. En revanche, le niveau de corruption à Chicago était énorme. Politiciens, journalistes, policiers étaient corrompus pour que l'alcool coule à flot et la prostitution aussi. Il ne faut jamais oublier la prostitution dans ces années-là. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putaine de pire. Il est bien ce film ou pas ? Je ne l'ai pas vu la French. Il a été député chez nous en Colombie. Balkany est l'exception d'appartenir aux deux mondes. C'est vrai. Bof. Bof la French. Ils ont commencé par prendre tous les restos et les bistrots. Tous les endroits où l'embrunée tombe régulièrement. Pas moyen de tenir une affaire qui tourne sans qu'il vous tombe sur le coin de la gueule. Je vous proposez une association. Et que je dis association, c'est un mot pour lit pour lire en raquette, évidemment. Une fois qu'ils ont la même mise sur l'embrunée. Éclaté ? Ah ouais ? Ils ramènent la machine à saut. Les pensées. C'était celui du jardin. Après, les gens du jardin, c'est un bon acteur. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. En tant que personne, je ne l'aime pas. Mais tu ne peux pas nier que c'est un bon acteur. Et surtout, il a une force comique. Il a un truc. Je veux dire, il a une puissance comique, ce gars. C'est sa tête, en fait. Sa tête, quand il fait le sérieux, mais avec ironie. Il est fort. Il est fort. Une combi, vieille comme la bonne mère. D'abord, une bagarre éclate, puis une autre, puis une troisième. Évidemment, toutes ces incidences du théâtre italien, c'est des voyous qui provoquent la baston jusqu'à ce que le gérant commence à se caquer dessus. Et là, il vient de proposer la protection. Et je peux vous dire que personne n'a envie de dire non. Il y a presque tout sur le crime organisé, voire les mafias. Et est-ce que les gens... Comment ça s'appelle ? La série avec les Irlandais, Pinky Bladers, vous me conseillez ou pas, Pinky Bladers ? Est-ce que je dois regarder Pinky Bladers ? Parce que j'ai l'impression que c'est un classique et auquel je suis passé à côté. Non. Oui. Nul. Oui. Bunger. Oui. Trop bien. Non. Non, ça pue. Ah ouais, c'est divisé. Oui, de la balle. Non. MDR, en vrai. Oui. Oh oui. Absolument. C'est trop bien. D'accord. Ça va, Bunger. Mais c'est des gitans, non, pas des Irlandais. D'accord. Ok. Bon, bah, je regarderai. Je regarderai. Séries bien fan de Cringeway, j'ai un peu l'impression de ça, en fait. C'est ça le problème. Peut-être une ou deux choses qui manquent pour que ça soit bien explicite, c'est que tout ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de corruption. Ce qui est dit dans la frange, c'est exactement ce qui se passe dans les commerces pour pouvoir prétendre ensuite raqueter. Dans la mafia italien-américaine, par exemple, un gamin a été payé pour casser des vitres de bâtiments publics parce que derrière, la mafia proposait une entreprise légale de changement de vitre. On voit les casinos, tout ça. Par exemple, les casinos, c'est pour le blanchiment plus que pour obtenir de l'argent. Vous avez aujourd'hui toute une nouvelle littérature, je dirais, cinématographique italienne avec de très bons films, Fort Apache, Une vie tranquille, Le Traître, qui sont beaucoup plus réactifs. Regardez Le Traître, ça me donne envie. Ça me donne envie de regarder des films sur la mafia, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. C'est vraiment intéressant et moins scénarisé. Mais le regret aussi, c'est que même sur les films... Pinky Blader, ça a trop été repris par les droits-tards. En plus, c'est complètement cool parce qu'il me semble que l'acteur principal, comment il s'appelle, il est plutôt de gauche. Il me semble que c'est un Irlandais assez de gauche. Il me semble même parfois... Tu sais, il pousse le truc irlandais jusqu'à détester l'Angleterre et tout. J'aime bien. Cylian Murphy, voilà. Il me semble qu'il est plutôt de gauche. Clairement, oui. Voilà. Oui, oui, non mais... Il n'y a pas souvent la place pour l'anti-mafia. Vous avez par exemple la série Gomorrah. Sur cinq saisons, c'est une débauche de violence. Et donc là, je pense qu'on peut critiquer le fait que ces films renforcent le pouvoir de la violence sur le territoire. Mais attention, ce n'est pas les images qui créent la mafia. Il ne faut pas non plus déconner. Moi, j'ai bien aimé les gens. J'ai bien aimé. Vous êtes plutôt team mafia ou team police ? Sous-titrage ST' 501